Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette série de lectures du roman sociologique La Danse des Canards. Je vais procéder à une lecture diachronique et non chronologique. Il ne s'agira pas d'une suite de paragraphes, mais de morceaux d'extraits saillants de certains chapitres. Ici, je vais lire une partie du chapitre 1, Procréation féminine, instrument féodal de la domination masculine. Page 11. Je lirai de la page 11 au moins jusqu'à la page 14. Pour qu'une fille du village soit l'élu d'un homme, elle doit remplir certains critères. Entre autres choses, elle doit être sérieuse, travailleuse, obéissante, mais surtout féconde. Cette future épouse vient très souvent d'une famille qui lui a déjà inculqué des valeurs traditionnelles de sa caste. Être sérieuse pour ces femmes signifie qu'elles ont intérêt à se montrer discrètes. Même si elles avaient auparavant un petit copain au village, il ne faudrait pas que cela se sache. Tout le monde dans son entourage ne devrait pas être au courant. Ce serait à ces potentielles épouses de s'arranger pour que leur idylle ne soit pas connue au village. À moins qu'elles aient été déjà promis un mariage à ce chemin. Sinon, elles devraient toujours continuer à jouer à la Sainte-Nitouche devant les mères du village. Puis, Jean attira l'attention de Mathilde en lui indiquant une direction avec son indesse. En lui disant, « Tu vois la jeune fille qui traverse la rue d'en face ? » Mais il poursuivit avant, même que Mathilde n'ait eu le temps de lui répondre. Aucun homme ne pourra l'épouser dans ce village, asséna-t-il fermement. Mathilde était en état de choc. Elle regarda en direction de la rue et, se retournant aussitôt, elle lui répondit. « Oui, je vois la jeune femme, mais pourquoi aucun homme ne l'épousera ? » S'insurgea-t-elle en étant horrifiée. « Mais parce que, » Jean précisa sa pensée, « Tu vois son prostérieur charnu, qu'elle tourne comme des boules de foufou de manioc ? » « Bah oui, » redouilla Mathilde. Il poursuivit sans interruption. « Ce sont des clignotants, des appels de phare qu'elle envoie aux hommes, » s'empressa-t-il de dire. Mathilde rhétorqua d'un ton un peu sec. « Oui, et alors ? » Elle poursuivit. « Mais attends, elles ont toutes le même prostérieur charnu en Afrique, » conclut-elle activement. Sauf que le sien de prostérieur cambré est connu de tous les hommes du village, et aucun d'entre eux n'est prêt à épouser une femme comme celle-là qui est passée dans tous les bras. Surtout à cause du regard des gens du village. « Si elle était une voiture, tu imagines le kilométrage qu'elle aurait au compteur ? » Ces dernières paroles de gens, aussi naïves fussent-elles, la firent sortir de ses gonds. Mathilde, étant une Française, une Européenne, qui avait été élevée au petit lait de la liberté sexuelle absolue, se sentit meutrie au plus profond de son âme de voir appliquer un tel jugement de condamnation sur une femme. Parce qu'elle exerçait sa liberté de choix concernant ce qu'elle faisait de son corps. Elle s'empressa donc de demander à Jean, « Toi y compris, parmi les hommes qui connaissent son prostérieur ? » En voyant son embarras, elle lui lança, « Tu me dégoûtes vraiment. » « Pourtant tu es mariée, » précisa-t-elle. « Et alors ? » répondit-il sans se laisser démonter. « La plupart des hommes ici font comme ça. On ne peut pas se contenter de manger du riz tous les jours. Il faut varier le menu. » « N'importe quoi ! » s'écria Mathilde. « C'est vraiment de famille chez vous, hein ? » « Enfin bref ! » murmura-t-il. Et il poursuivit son discours sans perturbation. J'étais en train de te dire que, dans notre village, lorsqu'une jeune fille aspire au mariage, en aucun cas elle ne devrait avoir la réputation de cette fille que je viens de te montrer. Si les mères du village sont au courant de sa réputation, elles ne prêteront guère attention à elle, même si cette dernière a par ailleurs les qualités d'une bonne épouse. Comme je te l'ai déjà dit, les prétendantes devraient aussi être travailleuses et obéissantes. Il faudrait qu'elles soient vues régulièrement, en train d'exercer un commerce et de tenir propre la maison de leurs parents. Elles devraient surtout avoir, savoir, utiliser la houe dans les champs. Pour être une bonne épouse, l'un des critères fondamentaux selon nos valeurs traditionnelles est celui-ci, être disposée à obéir à son futur mari. Une femme ne devrait pas élever la voix auprès d'un homme. D'abord auprès de son père, lorsqu'elle vit dans la maison des familiales. Ensuite, plus tard, lorsqu'elle sera mariée. Elle devrait ainsi faire preuve d'une obéissance complète envers son époux. C'est donc en droite ligne qu'elle devrait continuer l'obéissance déjà acquise chez son père. Elle transposera simplement l'obéissance d'un homme à un autre, de son père à son mari. De plus, elle doit être soumise à son mari. Elle ne devra, et elle devra le rester pour de bon. Dans notre région, et plus largement dans certaines contrées d'Afrique noire et maghrébine, ce sont les valeurs traditionnelles qui l'emportent sur les volontés individuelles. Les coutumes liées à la tradition orale passent avant tout. Voilà pour la lecture de cette partie de la danse des canards du chapitre premier juste à l'extrait. Bien sûr, il y a des parties controverses qui attirent l'attention, qui suscitent des questions. Voilà, posez les questions qui vous viennent à l'esprit et évidemment, on essaiera d'apporter des réponses selon la suite du roman. Sans oublier que ce roman a pour objectif d'amener chacun à réfléchir sur soi, à se penser et à se positionner par rapport à la vie de couple et à bien d'autres sujets. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.